On va regarder maintenant les ressources Universalis. Universalis, c'est une encyclopédie généraliste de la langue française qui comprenne aussi un atlas et un dictionnaire. Donc, c'est une très belle ressource pour vos travaux scolaires. Vous voyez qu'il y a d'office, on est sur la page d'accueil, donc on va voir quelques sujets d'actualité ou des sujets de lecture et on va s'attarder plus particulièrement dans cette petite démo sur les anglais qui sont juste ici. Le premier, c'est un atlas. L'atlas, si vous souhaitez avoir une carte pour vos travaux, c'est un bel outil. Par exemple, on a besoin d'une carte du Canada. Donc, d'une façon, on peut marcher avec le petit menu qui est ici, juste à ma droite. Donc, je vais choisir sur l'Amérique. Je vais choisir l'Amérique du Nord. Le Canada. Vous voyez que donc, il y a différentes cartes sur le Canada qu'on propose ici, sur les cartes administratives, cartes physiques, cartes, même des cartes vierges, si vous voulez écrire sur les cartes. L'écoupage administratif. Donc, disons qu'on choisit celle-ci, juste à cliquer sur la carte. Vous voyez que la carte s'ouvre. Vous pouvez, si vous souhaitez, zoomer dans la carte. Vous déplacer dans la carte aussi et vous pouvez même l'imprimer si vous voulez. Des fois, on a une copie pour l'incorporer dans un travail scolaire. Il y a aussi moyen de faire recher une carte par la petite bande qui est menée ici. Disons qu'on veut avoir une carte du Québec. Vous voyez, Québec, juste ici. À ce moment-là, j'ai eu mes cartes du Québec. Encore la même chose, je vais juste cliquer sur la carte qui m'intéresse. Je peux l'imprimer si je veux. Je peux la zoomer aussi. Maintenant, on va aller voir l'onglet data pays. L'onglet data pays, c'est pour faire des recherches si vous voulez comparer des statistiques de différents pays. Par exemple, disons que je veux comparer le Canada, la France et l'Australie en ce qui concerne leur population, leur taux de natalité et leur taux de mortalité. Vous voyez, j'ai mes propriétés qui apparaissent sur ma carte et je fais afficher. Donc, j'ai mes données qui apparaissent juste ici dans le tableau et juste ici en dessous, j'ai mes graphiques pour chacun des données. Population, taux de natalité. Les graphiques sont en bande verticale, mais vous pouvez l'échanger si vous voulez pour dire je veux mieux avoir en bande horizontale. Et ce qui est le fun avec Universalis, c'est que vous pouvez télécharger donc les graphiques et aussi le tableau de données si vous voulez l'incorporer dans un de vos travaux scolaires. Donc, c'était data pays. Si on regarde maintenant le dictionnaire, je pense que tout le monde sait un petit peu comment fonctionne un petit dictionnaire. Donc, on va avec le mot continent. Je lance ma recherche. Et vous voyez ici, j'ai ma petite définition. Le continent comme un bon vieux dictionnaire, j'ai une définition par rapport au terme de recherche. Et finalement, on va regarder l'option encyclopédie. C'est la barre qui est juste ici. Donc, on va avec le mot lumière. Vous voyez, alors, Universalis me propose différents mots que la lumière. J'ai le choix de les prendre ou non. Dans mon cas, je peux dire que je veux juste avoir le mot lumière. Très simplement. Alors, il me propose 3598 articles qui portent sur les lumières. Aussi, j'ai des médias qui sont en lien avec le sujet. Des médias, soit des photos ou des vidéos qui touchent à la lumière. Ou j'ai aussi des événements. Là, on peut dire aussi un petit peu que, dans le fond, lumière, il y a trop d'articles. On pourrait aller en recherche avancée. Juste, vous voyez, il y a marqué recherche avancée. Je pourrais lui dire lumière et cinéma. Mon enfant, c'est tout ce qui touche le cinéma qui m'intéresse. Et même lui dire, je veux juste avoir ce qui touche dans les thèmes qui sont liés aux arts. Je relance ma recherche. Et à ce moment-là, vous voyez, je viens de tomber à 292 articles. Donc, j'en ai beaucoup moins. Donc, en ciblant ma recherche, j'aurai des résultats de recherche qui vont mieux correspondre aux travaux que je veux faire. Donc, ici, j'ai juste des articles qui touchent la lumière et le cinéma. Donc, c'est un petit peu la fonction de faire qu'on peut fonctionner avec l'universaliste. Donc, on se rappelle, c'est un atlas, un dictionnaire et une encyclopédie. C'est à vous d'en profiter pour vos travaux scolaires.